Salut toi ! Aujourd'hui nous allons partir à la découverte de Sony. Sony n'a pas toujours eu ce nom. Oui, je parle bien de Sony, le créateur de la Playstation 4. Oui, c'est une société qui est assez connue, qui est emblématique de nos jours, dans le monde entier. Donc, l'aventure a commencé en 1955 sous le nom de Tokyo Chuchi... Alors, désolé de la prononciation, je ne suis pas doué. Donc, Chuchi Kujio, qui traduit en français, société d'ingénierie en télécommunication de Tokyo. Oui, cette société voulait s'attaquer au marché américain, raconte Simon Wichester dans son livre Pacifique. Sauf qu'en dehors du Japon, il était à peu près imprononçable ce nom. Et d'ailleurs, Akio Morito, le cofondateur de cette société, Tokyo Chuchi Kojiho, que je vais essayer de ne plus prononcer, je te le promets. Ha ha ! Donc, vous voulez alors trouver un nom en 4 lettres, aussi efficace que la marque Ford, disait-il bien sûr. D'autres noms, créés de toutes pièces, le remplissaient également d'admiration, telles que Kodak. Il envisageait un moment de contracter le nom existant en 3 lettres. TTK. A la manière donc de MBC ou d'autres sociétés qu'à l'époque, ils avaient justement pris juste les premières lettres des noms de société. Mais cela ne le convenait toujours pas. Ça aurait été bizarre d'appeler Sony TTK, hein, pas vrai ? Bref, je préfère Sony moi, personnellement. Bref, continuons. Dans un dictionnaire latin sur lequel regardait notre ami Akio Morita, il est tombé sur un mot latin qui se prononce Sonus, qui en français se traduit par son. L'été était une bonne base pour une société qui produisait alors des postes de radio, mais aussi des enregistreurs, comme voici. Bref, au final, Sonus se transforma en Sony par le biais de l'influence américaine. Oui, oui, l'Amérique a influencé le nom de Sony. Alors, comment me direz-vous ? Ben, en fait, il était encore sur le territoire japonais à l'époque. Il y avait une vieille chanson en 1928 de Sony Boy, Dale Johnson, populaire aux Etats-Unis. Le terme Sony voulait dire « fiston » en français. Donc, les forces d'occupation américaines d'après-guerre avaient alors l'habitude de distribuer aux petits japonais des shingoms en les interpellant avec l'expression « there you are funny ». « Te voilà, fiston ». Et donc, il leur donnait ces shingoms. Et donc, en combinant les significations latines de « sonus » et le sentiment plaisant attaché au mot « soni », ils ont décidé d'appeler leur société « soni ». Oui, Akio Mojita a appelé « soni » et a trouvé que cette marque était parfaite et en plus en 4 lettres. Et franchement, c'est un nom que j'apprécie. Dites-moi ce que vous pensez de cette marque, de cette histoire. Et dites-moi si vous voulez que je continue à faire des vidéos de la sorte. N'hésitez pas à vous donner vos avis. Je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501